Le thème abordé dans cette vidéo concerne les fonctions affines. Mais une fonction affine, c'est quoi ? Fixons deux nombres a et b. Le processus, qui a tout nombre x, associe le nombre ax plus b, s'appelle fonction affine de coefficient a et b. Si f est le nom de cette fonction, on peut alors utiliser la notation de l'image f de x est égale à ax plus b. C'est-à-dire que l'image de x par la fonction f est le nombre a fois x plus b. On peut aussi utiliser la notation fonctionnelle. Prenons maintenant quelques exemples. f de x égale à moins 5x plus 3 est une fonction affine avec a qui vaut moins 5 et b qui vaut plus 3. On peut, en remplaçant x par moins 2 dans l'expression de f, calculer l'image de moins 2. On obtient 13. On peut dire aussi que moins 2 est l'antécédent de 13 par la fonction f. Les coefficients de g sont un peu particuliers. Mais cela reste une fonction affine avec a qui vaut pi et b qui vaut racine carré de 5. Par contre, la fonction h n'est pas affine. Car son expression est de la forme ax carré plus b et non pas ax plus b. Et cette fonction k, en l'état, rien n'indique qu'elle est affine. Mais développons et réduisons l'expression de k. x fois 1 donne x. x fois moins 2x donne moins 2x carré. 2 fois 1 donne 2. Et 2 fois moins 2x donne moins 4x. Et on ajoute 2x carré. Moins 2x carré et 2x carré s'annulent. En réduisant x moins 4x, cela donne moins 3x. Et f de x s'écrit alors moins 3x plus 2. Sous des aires déguisés, k est bien une fonction affine. Avant de poursuivre, quelques remarques. Tout d'abord, une fonction linéaire est une fonction affine particulière. En effet, elle s'écrit f de x égale à ax. Et donc dans ce cas, le deuxième coefficient b égale 0. Ensuite, contrairement aux fonctions linéaires, une fonction affine ne modélise pas une situation de proportionnalité. Prenons l'exemple de la fonction f de x égale 3x moins 4. Et dressons un tableau de valeur. L'image de moins 1 est moins 7. L'image de 2 est 2. Et celle de 4 est 8. Le tableau obtenu à partir des valeurs calculées ne constitue pas un tableau de proportionnalité. En effet, les quotients sont tous différents. Voyons maintenant une propriété liée aux fonctions affines qu'on peut appeler propriété des accroissements. Pour une fonction affine f, les accroissements de x et ceux de f de x sont proportionnels. Énoncé ainsi, c'est peut-être pas très clair. En fait, cela signifie que si on fait augmenter ou diminuer les valeurs de x, alors les valeurs de f de x vont augmenter ou diminuer proportionnellement. Pour clarifier les choses, voyons un exemple avec la fonction f définie par f de x égale 2x moins 3. Pour cet exemple, fixons une valeur x1 égale à 2. On a alors f de x1 égale f de 2 qui vaut 1. Dans un premier temps, augmentons x1 de 3 unités. On obtient alors x2 qui vaut 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Et on a f de x2 qui vaut 7. On a ainsi une croissance en x de x2 moins x1 égale 3 unités. Et la différence entre f de x2 et f de x1 est-elle de 6 unités. Dans un deuxième temps, augmentons x1, qui vaut toujours 2, de 5 unités cette fois-ci. On obtient alors x2 qui vaut 7 et f de x2 qui vaut 11. La croissance en x est cette fois-ci de 5 unités et celle de f de x de 10 unités. Enfin, dans un troisième temps, diminuons x1 de 4 unités. On obtient alors x2 qui est égal à 2 moins 4, c'est-à-dire moins 2. Et l'image de x2 par f qui vaut moins 7. Les valeurs de x diminuent de 4 unités cette fois-ci. Et celle de f de x diminue de 8 unités. A partir de toutes ces données, dressons maintenant un tableau de valeurs. Pour cette fonction, le tableau des accroissements obtenus constitue bien un tableau de proportionnalité. En effet, chaque quotient est égal à 2. De façon générale, si f est une fonction affine s'écrivant f de x égale à x plus b, alors pour toute valeur x2 différente de x1, le quotient f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est égal au coefficient a de la fonction affine. En voici la preuve. Considérons donc une fonction affine f s'écrivant f de x égale à x plus b. Et prenons deux valeurs différentes x1 et x2. L'image de x1 par f s'écrit ax1 plus b et celle de x2 s'écrit ax2 plus b. Exprimons alors la différence entre ces deux images. On obtient ax2 moins ax1. On peut alors factoriser par a. x2 moins x1 étant différent de zéro, on peut diviser chaque membre de l'égalité par cette quantité. Ce qui démontre finalement cette propriété. Une première application de cette propriété consiste à déterminer l'expression d'une fonction affine connaissant deux nombres et leurs images. Déterminons par exemple l'expression de la fonction affine f sachant que l'image de moins 3 est 4 et celle de 1 est moins 2. Notre fonction étant affine, elle s'écrit donc sous la forme f de x égale à x plus b. Le but est de trouver les coefficients a et b. On peut facilement trouver le coefficient a en utilisant la formule des accroissements. Ici, x2 vaut 1 et on sait que l'image de 1, c'est moins 2. et on a x1 qui vaut moins 3 et l'image de moins 3 est 4. En remplaçant dans la formule, on obtient finalement a qui vaut moins 1,5. Notre fonction s'écrit donc f de x égale moins 1,5x plus b. Il ne reste plus qu'à trouver b. Pour cela, utilisons l'une des deux hypothèses de départ. Par exemple, celle nous indiquant que l'image de 1 est moins 2. Or, l'image de 1 par f se calcule en faisant moins 1,5 fois 1 plus b. Ainsi, moins 1,5 plus b est égal à moins 2. Soit b égale moins 0,5. De sorte que, finalement, f s'écrit sous la forme f de x égale moins 1,5x moins 0,5. Comme toute fonction, on peut, dans un repère du plan, représenter graphiquement une fonction affine. Nous admettrons la propriété suivante. f étant une fonction affine et s'écrivant donc f de x égale a x plus b, sa représentation graphique est une droite passant par le point b dont les coordonnées sont 0 et petit b et qui est parallèle à la droite d'équation y égale a x. Cette dernière droite étant la représentation graphique de la fonction linéaire de coefficient a. Maintenant, voyons concrètement comment tracer la représentation graphique d'une fonction affine. Une première méthode peut consister à calculer des images. Rappelons, à toutes fins utiles, que si f est une fonction quelconque, le point m dont les coordonnées sont x en abscisse et f de x en ordonnée appartient à la représentation graphique de cette fonction. Mais on sait que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Or, pour tracer une droite, il suffit de connaître les coordonnées de deux points. Il suffit donc de calculer au minimum l'image de deux nombres et de placer les points correspondants pour pouvoir tracer cette droite. Prenons l'exemple de la fonction f définie par f de x égale 2x moins 1 et traçons sa représentation graphique. Pour cela, calculons les images des nombres moins 1, 0 et 2. On a l'image de moins 1 qui vaut moins 3. L'image de 0 par f qui vaut moins 1. Et l'image de 2 par f qui, elle, vaut 3. Nous obtenons alors les points A de coordonnées moins 1 et moins 3. B de coordonnées 0 et moins 1 et enfin C de coordonnées 2 et 3. Plaçons maintenant ces points dans un repère du plan. On place d'abord le point A de coordonnées moins 1 en abscisse et moins 3 en ordonnées. Puis le point B de coordonnées 0 et moins 1 et enfin le point C dont les coordonnées sont 2 et 3. Ensuite, il suffit de tracer la droite des F passant par ces points. Pour tout point M appartenant à la droite des F, son ordonnée YM est l'image de son abscisse XM par f. On dit alors que la droite des F a pour équation Y égale 2X moins 1. Le coefficient A de la fonction infine qui vaut ici 2 s'appelle pour la droite des F le coefficient directeur de la droite. Comme son nom l'indique, c'est lui qui donne la direction de la droite. La droite des F coupe l'axe des ordonnées au point B dont l'ordonnée est moins 1. Ce nombre moins 1 qui correspond au coefficient petit b de la fonction infine s'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite des F c'est-à-dire l'ordonnée du point de la droite dont la psis est 0. Voyons plus précisément l'influence du coefficient directeur d'une droite sur son allure. Reprenons notre droite D de départ dont l'équation est y égale 2x moins 1 et faisons maintenant varier son coefficient directeur dans des valeurs comprises entre moins 3 et plus 3. C'est bien ce coefficient qui dirige notre droite. Si le coefficient directeur est positif, la droite entre guillemets monte et si ce coefficient est négatif, la droite descend. Mettons en place un vocabulaire un peu plus précis que monter ou descendre. Considérons donc une droite D d'équation y égale à x plus b. Pour ce cas, le coefficient directeur est positif. Considérons deux points M1 et M2 de cette droite. Pour aller du point M1 au point M2, nous faisons croître les valeurs de x. On a x2 moins x1 qui est positif. Et les valeurs de f de x sont-elles aussi croissantes ? On a bien f de x2 moins f de x1 qui est positif. Dans ce cas, on dit donc naturellement que la fonction affine est croissante. Dans ce deuxième cas, le coefficient directeur est cette fois-ci négatif. On fait toujours croître les valeurs de x pour aller du point M1 au point M2. On a bien x2 moins x1 positif. Mais cette fois-ci, les valeurs de f de x sont décroissantes. En effet, f de x2 moins f de x1 est négatif. On dit alors que la fonction est décroissante. Enfin, si a est égal à 0, quelles que soient les valeurs de x, f de x est constamment égal à b. Dans ce cas, on dit que f est une fonction constante. Et sa représentation graphique est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Voyons maintenant une deuxième méthode permettant de représenter graphiquement une fonction affine. Celle-ci utilise la propriété des accroissements proportionnels. f de x2 moins f de x1 est égal à A facteur de x2 moins x1. Et prenons l'exemple de la fonction G définie par g de x égale moins 2 tiers de x plus 2. Encore une fois, il suffit de placer deux points dans un repère afin de tracer la droite représentant cette fonction affine g. Le coefficient b de cette fonction est le nombre 2. Ce nombre est l'ordonnée à l'origine de notre droite. plaçons donc le point b de coordonnées 0 et 2. b constituera le premier point de notre droite. Faisons croître l'abscisse de b qui vaut 0 de une unité. La formule des accroissements nous indique alors que g de 1 moins g de 0 est égal à moins 2 tiers facteur de 1 moins 0. Autrement dit, si on augmente x de 1 unité, g de x diminue de 2 tiers. Oui, d'accord, mais un tel point n'est pas très simple à placer. Augmentons plutôt l'abscisse de notre point b de 3 unités. On a alors par la formule des accroissements g de 3 moins g de 0 égale moins 2 tiers fois 3. c'est-à-dire moins 2. Ainsi, si x augmente de 3 unités, alors g de x diminue de 2 unités. De sorte que le point c de coordonnées 3 en abscisse et 0 en ordonnées est un deuxième point de notre droite. On peut alors la tracer. pour terminer, voyons quelques méthodes supplémentaires liées aux fonctions affines. Commençons par déterminer l'expression d'une fonction affine à partir de sa représentation graphique. Nommons f la fonction affine dont la droite d est sa représentation graphique. f s'écrit donc sous la forme f de x égale ax plus b. Le but étant de trouver les coefficients a et b. Le point a de coordonnées moins 2 et moins 1 appartient à cette droite d. Donc l'ordonnée de ce point est l'image de son abscisse par f. On a ainsi f de moins 2 qui vaut moins 1. Il en est de même pour le point b dont les coordonnées sont 1 en abscisse et 1 en ordonnée. On a donc f de 1 qui vaut 1. On retombe ainsi sur la méthode permettant de déterminer l'expression d'une fonction affine à partir de deux nombres et leurs images. Pour aller du point a au point b, on se déplace de 3 unités sur l'axe des abscisses et de 2 unités sur celui des ordonnées. La formule des accroissements proportionnels nous indique alors que le coefficient a est égal à 2 tiers et donc que f s'écrit f de x égale 2 tiers de x plus b. ainsi l'image de 1 se calcule en faisant 2 tiers fois 1 plus b. Mais on sait que l'image de 1 par f est égale à 1 de sorte que 2 tiers plus b est égale à 1. On obtient donc b qui vaut 1 tiers. Finalement, l'expression de f dont d est sa représentation graphique est f de x égale 2 tiers de x plus 1 tiers. Poursuivons en déterminant les coordonnées du point d'intersection d'une droite avec l'axe des abscisses. Pour cet exemple, notre décor sera le même que précédemment. Notre droite D et notre fonction f s'écrivant f de x égale 2 tiers de x plus 1 tiers. Et cherchons donc par le calcul les coordonnées du point M qui est à l'intersection de la droite D avec l'axe des abscisses. L'ordonnée de ce point est nulle. Et M étant située sur la droite D, son ordonnée est l'image de son abscisse par f. On a donc 2 tiers de xM plus 1 tiers qui est égale à 0. Il suffit de résoudre cette équation pour trouver l'abscisse du point M. On obtient xM qui vaut moins 0,5. Les coordonnées du point M sont donc moins 0,5 en abscisse et 0 en ordonnée. Pour terminer, déterminons les coordonnées du point d'intersection entre deux droites. Voici donc deux droites D1 et D2 représentant graphiquement deux fonctions affines F1 et F2. Le but est donc de trouver les coordonnées du point M à l'intersection de ces deux droites. Mais trouvons d'abord les expressions de ces deux fonctions dont D1 et D2 sont les représentations graphiques. F1 s'écrit sous la forme F1 de x égale A1x plus B1. On remarque que l'ordonnée à l'origine de D1 est 3. Donc du coup B1 égale 3. Pour aller du point A au point B, on se déplace de une unité en abscisse et de deux unités en ordonnées. Le coefficient directeur de cette droite est donc A1 égale 2 sur 1 égale 2. Ainsi, F1 de x égale 2x plus 3. En procédant de la même façon avec les points C et F, on obtient F2 de x égale moins 1,5x plus 4. Le point M dont les coordonnées sont notées U et V appartient à ces deux droites. Donc l'image de U par F1 est égale à l'image de U par F2 est égale à V. Résolvons alors l'équation F1 de U égale F2 de U soit 2U plus 3 égale moins 1,5U plus 4. On obtient U qui est égale à 2 septièmes. Pour trouver l'ordonnée V du point M il suffit de remplacer U par 2 septièmes dans l'expression de l'une des deux fonctions. On obtient V qui vaut 25 septièmes. Les coordonnées recherchées de ce point M sont donc 2 septièmes en abscisse et 25 septièmes en ordonnées. Merci.